Alors, bonsoir tout le monde. Donc, je suis dans le machine learning aujourd'hui. On va essayer de voir comment évaluer des modèles, et en particulier les modèles de classification. Alors, bien sûr, l'évaluation des modèles de machine learning, donc il s'agit de la tâche la plus importante dans un projet machine learning. C'est normalement l'évaluation de modèles. Parce que son évaluation, pour vérifier sa performance, donc on ne va pas pouvoir bien sûr l'utiliser s'il donne des prévisions à côté. Donc, c'est pour cela la variation, c'est important. Pour connaître à quel point il est capable de faire de bonnes prédictions, surtout sur des données qui ne sont jamais faites. Alors, cette évaluation dépend de trois facteurs principaux. Donc, ça c'est en général. D'accord ? Le type de problème, s'il s'agit de la classification, voilà la démarche, ou bien les métriques, surtout les métriques à utiliser pour évaluer le problème. S'il s'agit de la régression, voilà autre métrique, telle que le MSE, min squared error, ou bien root min squared error, ou bien min error, rien, c'est tout ça. Ça, c'est pour la régression. Mais pour la classification, on utilise autre métriques. Parmi ces métriques-là, il y a la matrice de confusion, qui est la base qu'on peut l'utiliser pour dériver les autres métriques. On va avoir les autres métriques pour la classification. Alors, le contexte, normalement, est sensible. C'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit de la médecine ? Est-ce qu'il s'agit de la banque ? Est-ce qu'il s'agit de la société ? Est-ce qu'il s'agit d'un problème de sociologie ? Est-ce qu'un ensemble de choses ? Donc, les métriques à utiliser dépendent du contexte. D'accord ? Dépendent largement du contexte. On va voir des exemples par la suite. Alors, les approches couramment utilisées pour évaluer les modèles de machine learning, il faut commencer déjà, dans une bonne démarche d'évaluation, il faut séparer les données. Pour donner la possibilité à un autre modèle, ou bien pour donner la possibilité de vérifier est-ce que le modèle fait des bonnes prédictions sur des données jamais éclées. Donc, c'est pour cela qu'il faut séparer entre les données d'entraînement et les données de test, et parfois même les données de validation. On va voir qu'est-ce que ça veut dire la validation croisée du modèle, ou bien cross-validation, les métriques de performance, y compris la matrice de confusion, le F1 score, le recall, la précision, d'accord ? La comparaison de modèles et analyse des erreurs. Et on va plus se focaliser sur les métriques de performance. Alors, pour la séparation de données, en général, on est amené à séparer notre dataset en trois parties. Training set, pour l'entraînement du modèle, test set, pour le tester, et la validation set, normalement, qui est souvent utilisée dans la phase d'apprentissage, ou bien de réglage du superparamètre. Alors, la cross-validation, c'est quoi ? La cross-validation, si on a un dataset. Déjà, la finalité, c'est le diviser en deux parties. Training data et test data. C'est quoi cross-validation ? C'est-à-dire, on va à chaque fois alterner. alterner entre des blocs de notre dataset. Si on va le diviser, par exemple, en cinq blocs, on va dire, tiens, le premier bloc, dans la première itération, parce que c'est une validation croisée, dans le premier test, ou bien le premier G, on va utiliser la première partie, le fold, ce qu'on appelle fold, pour le test, les quatre derniers pour l'apprentissage. Et on va trouver une performance, par exemple, performance 1. Ensuite, on va revenir, on va utiliser le deuxième segment, ou bien la deuxième partie, ou bien le deuxième fold. On va l'utiliser qu'en partie de test, et le reste pour l'apprentissage. Et ainsi de suite, jusqu'à parcourir les cinq folds. Ça, c'est ce qu'on appelle les cross-validations. Ça, c'est surtout pour, pour, en fait, bien ajuster les paramètres de notre modèle, pour améliorer la performance du modèle. Donc, on utilise cross-validation. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la cross-validation. Alors, pour les métriques de performance dans la littérature, il existe plusieurs métriques. Donc, sélectionner la métrique, les métriques de performance appropriées, 2.2, comme j'avais déjà dit, de la nature du problème. S'il s'agit de la régression, on utilise, par exemple, RMSE. S'il s'agit d'un problème de classification, on peut utiliser précision, ou bien un score. S'il s'agit de clustering, on utilise autre métrique. Et bien sûr, les métriques, leur sensibilité et leur utilité dépendent du contexte. Alors, cette partie, bien sûr, sera traitée en détail dans la suite, les métriques de performance. Maintenant, on avance vers le 4. Donc, la comparaison de modèles, bien sûr, il faut évaluer et comparer plusieurs modèles en utilisant les mêmes métriques de performance sur les mêmes enseignes de données. Cela, il nous aide à déterminer quel modèle fonctionne le mieux pour notre problème spécifique. C'est-à-dire, ici, il faut créer plusieurs modèles selon, par exemple, les hyperparamètres et finalement, choisir le meilleur. Ça, c'est la comparaison entre plusieurs modèles. L'analyse des erreurs, il faut examiner les erreurs du modèle pour comprendre les types d'erreurs qu'on met, identifier les domaines où il peut être amélioré. cela peut nous aider à affinir notre modèle, à collecter peut-être autre donnée supplémentaire et ajuster les caractéristiques d'entrée. Donc, ça, ce n'est pas vraiment très intéressant, mais pour la partie 3, qui est la métrique, les métriques de performance, on va les voir en détail. Alors, pour évaluer le modèle, nous avons des métriques d'évaluation. Ces métriques d'évaluation sont liées au type de modèle comme j'avais dit. Pour le modèle de classification, on utilise la confusion matrix, l'accuratie, la précision, le recall, même le F1 score pour évaluer un modèle de classification. Pour un modèle de régression, comme on avait déjà vu dans la régression linéaire, on a utilisé surtout le MSE. On a M-A-E, R-M-E, R-K-A-R, et ainsi de suite. Pour le problème de clustering, on peut utiliser Davis-Boulding ou bien le coefficient de Cilwell. Mais ça, ça concerne l'apprentissage non supérieur. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'évaluation des modèles de classification. C'est-à-dire, on va voir en détail ces choses-là. Alors, pour la matrice de confusion, elle se calcule sur le base des troubles positifs et des troubles négatifs. Et ça, normalement, ces terminologies, on les utilise s'il y a une classification binaire. Troubles positifs ou bien ici, il y a deux classes, négatives et positives. Donc, troubles positifs, ce sont les positifs classés positifs, négatifs, les troubles négatifs, ce sont les négatifs classés négatifs. Les forces positives, ce sont les négatifs classés positifs. Force positif, ce sont en réalité des négatifs qui sont classés des positifs. Donc, ils sont des forces positives. Les forces négatives, en réalité, elles sont positives, mais elles sont classées négatives. Donc, elles sont des forces négatives. On va voir les exemples pour comprendre ça. Donc, bien sûr, Cette combinaison, TP, trop positif, plus trop négatif, sur la somme, ça, normalement, ça donne tous les indivis. Par exemple, si on a 100 enregistrements, alors on va diviser sur 100. Parce que ces 100-là sont éparpillés entre TP, T1, FP, F1. Donc, ça, c'est le tout. Mais les trous positifs, par exemple, on peut trouver 40. D'accord? Les trous négatifs, on peut trouver 30. Mais les forces positives, on peut trouver, par exemple, 10. Et les forces négatives, on va trouver 20. D'accord? Donc, vous voyez, 30, 30, c'est 100. Donc, ça, c'est la totalité des enregistrements. Ça, c'est la kioracine. Ça, c'est la précision. TP, c'est TP, plus FP. Et ça, c'est le record. Mais, quelle différence entre les trois? On va voir des exemples, bien sûr. Pour bien mesurer la performance d'un modèle, quelle métrique est utilisée? Est-ce qu'on va se limiter à l'utiliser la kioracine uniquement? Non. D'accord? Parfois, on est allé vers la précision et parfois vers les records et ainsi de suite pour décider parce que, finalement, un modèle, il est bien ou bien mauvais qu'un classifier. Alors, la classification, en général, on a un problème de classification binaire. Souvent, on trouve les trous positifs, trous négatifs, fausses négatifs, fausses positives. Mais, s'il s'agit d'un multi-class classification, par exemple, on a trois classes. Comme le cas ici, de tout à l'heure, on a trois classes. Est-ce que c'est Iris, Cetosa? Est-ce que c'est ceci? Est-ce que c'est cela? Pour cet exemple-là, on a trois classes. Donc, ici, ce n'est pas trop positif ou négatif, mais on est face à ça. On a dans cette matrice. Si on a une classe, ou bien on a dix classes, c'est-à-dire la matrice de confusion, elle aura une forme de 10 fois 10. C'est toujours une matrice carrée. La diagonale représente toujours les individus bien classés. Comme le cas de binaire, classification binaire, trop positif et trop négatif. Trop négatif, c'est-à-dire en réalité, les angles seulement sont négatifs et dont la prédiction sont négatives. Trop positif, dans la réalité, sont positifs et la prédiction, c'est aussi positif. Ici, j'ai mis ABC et ici, j'ai mis AA, c'est-à-dire AA. C'est-à-dire, la réalité, elle est A et la prédiction A. Ici, la réalité est B et la prédiction est B. Ici, la réalité est C et la prédiction, c'est C. D'accord? Mais ici, normalement, la réalité, c'est B, mais la prédiction, c'est A. Ici, la réalité, c'est C, mais la prédiction, c'est A. Ici, la réalité, c'est C. Plutôt, la réalité est B et la réalité, c'est C. Et ainsi de suite. Donc, tout ce qui est en rouge est mal classé. Tout ce qui est en bleu, c'est bien classé. Pour comprendre ceci, on est amené à déjà comprendre pour la classification en bleu. Donc, trou négatif. Reality 0, prédiction 0. Donc, on va dire 0, 0. Trou positif, la réalité 1 et la prédiction, c'est A. Donc, c'est A. Alors, on va voir un exemple pour simplifier. Donc, supposons que nous avons la réalité, celle-là, mais la prédiction, c'est celle-ci. Remplir la matrice de confusion. Trouvez-le T1, AP, F1, TP. Alors, on va commencer par le T1. T1, on a dit, la réalité, c'est 0 et la prédiction, c'est 0. La réalité 0, 0, 0. Voilà 1. Voilà. D'accord. La réalité 0, la prédiction 1. Non. La réalité 0, la prédiction. Voilà 1, n'autre. Si on va chercher là où il y a 0, 0. Il y a uniquement 3. Donc, on va mettre ici 3. 3, 3, 3, négatif. Pour les 3 positifs, la réalité 1, la prédiction 1. Donc, 1, 1, voilà 1. Donc, 1, 1, voilà 1, n'autre. On a 4 en total. Donc, ça, c'est le 3 positif. Pour les 4 positifs, 4 ligues positives, la prédiction, c'est 1, mais la réalité, c'est 0, parce que c'est un positif qui est faux. C'est une prédiction fausse. C'est un positif faux. Celui-là, c'est un positif faux. C'est 1, mais la réalité, c'est 0. Donc, ça, c'est plus, mais on va faire ceci. Pas bien. Il y a un seul, Yac. Il y a un seul. Oui, effectivement. Pour le false négatif, la prédiction, c'est 0, mais la réalité, c'est 1. Qu'est-ce qu'il reste déjà ici? 2. 2. Je vais calculer ça. D'accord. Voilà. Il y a 2. Et vers la fin, on vérifie. Donc, on a 3 plus 2, 5, plus 1, 6, plus 4, 10, et on a dit enregistrement. Donc, c'est bien. Donc, une fois qu'on calcule la matrice de confusion, on peut dériver les autres mesures. Regardez ici les autres mesures. Là, qu'il y aura 6, c'est tout simplement qu'elle peut se baser sur la matrice de confusion. Donc, si je souhaite calculer la tp plus t1 sur le tout, d'accord? Tp plus t1. Donc, là, qu'il y aura, c'est égal à combien pour ce dataset? Là, qu'il y aura, c'est égal à combien? Là, qu'il y aura, c'est un... C'est un... 7 sur 10. Donc, 3 plus 4, c'est 7. La diagonale. D'accord? La diagonale. Sur combien? Sur le tout, c'est 10. Si on revient maintenant sur notre... Pour notre... Pour notre problème ici. C'est quoi l'accueillir à 6? Si on va la calculer. 11 plus 13 plus 5. Très bien. 11 plus 13 plus 5. Le tout divisé par combien? Par... Par... 24, 29 sur 25. Donc, c'est ça l'accueillir à 6. L'accueillir à 6, alors, c'est 1,16. C'est-à-dire divisé par 1,16. Attendez, non. Oui, c'est ça. 18... 29 sur 29. Sur 29. Non. Sur 30. Sur 30. Oui, c'est 30. C'est... 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 C'est 16... 96,66%. Ça, c'est l'accueillir à 6. Donc, notre modèle, il est... Il a... C'est pas la précision, parce que le problème de la traduction, la traduction de l'accueillir à 6. En français, c'est la précision. Mais on a une autre mesure qui s'appelle précision. D'accord ? Qu'il y a cette... La précision, c'est sa capacité de classer les positifs. D'accord ? Alors là, on a cette métrique, mais on peut la calculer à partir de... De un scaler. Si je vais chercher sur... Acquioracine. Acquioracine, normalement... Cote... J'ai mis code peyton, code peyton. Voilà, j'ai mis déjà peyton. how to use confusion qui aura 5 fusion matrix voilà je vais mettre ça la qu'il y aura si on peut voilà je cherche ça je cherche ce bout de code donc si on va le mettre ici on va trouver la même mesure from a scalar matrix import import equioracy score donc equioracy c'est égal c'est égal equioracy score y test on l'a nommé déjà y test c'est bien y predicted y predicted y predicted donc on va calculer ça vous voyez parce que c'est round 2 si on va enlever ça on va trouver la même chose vous voyez donc c'est la même chose donc c'est vrai en pétant vous pouvez calculer chose à la main comme il existe mais connaître la formule ça vous aide à interpréter d'accord interpréter les résultats parce que regardez ici déjà on divise par le tout donc c'est quoi ça si on va lui donner une interprétation l'accuracy l'accuracy représente la capacité d'un modèle de bien classer les individus sa capacité de bien classer les individus en général parce que ça ce sont le rapport des choses qui sont bien classées sur le tout donc c'est sa capacité de bien classer les choses vous voyez sa capacité de bien classer les individus ici la précision la capacité de bien classer les troubles positifs uniquement regarde c'est un coefficient uniquement de troubles positifs sur les positifs par exemple si on a une matrice de confusion la précision relative à positif d'accord la précision relative à positif si on revient ici la précision de bien classer iriscétosa c'est quoi iris la précision la précision la précision de iris c'est combien iris on a dit iris cétosa c'est la première d'accord c'est 11 c'est ça son trouble positif c'est 11 c'est 11 sur combien sur 11 plus ça plus 0 plus 0 parce que les mal classés mais qui concernent uniquement cétosa donc ça va être 11 sur 11 c'est à dire elle est capable de classer les iris 100% elle est très efficace pour les iriscétosa par contre si vous avez remarqué pour iris versicolor il n'est pas bien efficace c'est la précision de 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 iris la première iris cétosa je pense cétosa oui iris cétosa mais iris versicolor la précision de iris versicolor versicolor c'est 11 sur 11 plus 1 sur 12 13 sur 13 plus 1 13 sur 14 13 sur 14 non 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 c'est pas égal à 100 voilà on a égal à 100% d'accord maintenant on va le calculer voilà égal à 92% ici c'est 100% donc j'espère que vous avez normalement ici à partir des formules on peut interpréter le récol c'est les trop positif trop positif force négative c'est à dire sa capacité comment dirais-je alors donnez-moi une interprétation relative à ça trop positif force positive si on va aller vers elle si on va faire ceci regardez on va essayer de voir l'impôt de la précision de la précision la cuillère à 6 ça se voit ici si on va mettre 33 combien on va mettre 30 je vais toujours mettre un total de 100 d'accord 30 je vais mettre ici le false positif donc ici c'est le positif 40 40 je vais mettre ici 70 donc je vais mettre ici 20 et ici 10 d'accord alors la précision c'est combien la précision c'est combien ça c'est le truc positif c'est 40 40 sur trop positif 40 plus force positive plus 20 ça c'est force positive donc c'est sur 60 d'accord le récol je vais mettre ça qui est déjà qui est déjà c'est quoi 40 plus 20 les 20 normalement ils représentent les ils représentent des négatifs en réalité les 20 ce sont des négatifs donc ils sont des forces positives d'accord donc ça c'est la précision on va voir la différence avec le récol égale à 40 sur les des trucs positifs qui est 40 plus les forces négatives c'est à dire en réalité doivent être des positifs et il les a classés négatifs sont de combien ce sont de 10 donc utiliser cette métrique ou bien cette métrique dépend de notre objectif c'est ça tout à l'heure où j'ai parlé du contexte alors ça veut dire quoi exactement donnez-moi un contexte alors un contexte je vais dire étant donné une maladie très contagieuse telle que par exemple je ne sais pas le COVID à l'époque alors est-ce que je vais maximiser la précision ou bien le récol quelle est la chose la plus dangereuse oui il y a une question oui le contexte c'est à dire l'objectif c'est d'optimiser toutes les métriques mais on ne peut pas les optimiser tous tout à la fois parfois on préfère optimiser une métrique à la place de l'autre contexte qu'on préfère ça dépend du contexte et je suis en train de vous donner l'exemple du cas de COVID COVID d'accord COVID notre intérêt c'est quoi COVID contexte contexte une malle une malle un mauvais calcul ça coûte très cher quand est-ce des choses ici dans la matrice de confusion des valeurs vont coûter très cher qu'est-ce qui est grave on cherche à maximiser quoi est-ce que c'est ici les faux par exemple ici attendez est-ce que c'est normal d'avoir déjà ça par exemple si on a ça si on a ça est-ce que est-ce qu'il y a un 50 cas négatif et 30 cas positifs c'est-à-dire il y a beaucoup de gens ayant COVID il y a beaucoup de gens ayant COVID mais en réalité c'est pas ça en réalité parmi 100 parmi 100 parmi 100 si on a 90 cas true négatif d'accord c'est-à-dire qui n'ont qui sont réellement pas qui n'ont réellement pas de COVID mais si je vais trouver combien de cas supposons je vais trouver ici un cas il me reste combien de cas qui sont mal classés 9 donc qu'est-ce que vous préférez en tant que médecin est-ce que de mettre ici 9 et ici 0 ou bien l'inverse c'est-à-dire c'est ça la différence entre précision et récolte où vous souhaitez mettre exactement le 9 est-ce que dans le trop négatif ou bien le trop positif est-ce que dans le false négatif ou bien le false positive non le trop négatif elle est là et le trop positif elle est là maintenant dans les choses mal identifiées parce que la maladie elle est contagieuse supposons je vais mettre ici 9 supposons je vais mettre ici 9 dans un premier temps je vais mettre ici 9 donc automatiquement ici je vais avoir 0 donc 9 ce sont des false positifs ce sont déclarés Covid mais en réalité ils n'ont pas de Covid est-ce que ceci est grave pour la société pour la population non c'est pas grave c'est pas grave ils sont déclarés Covid mais ils n'ont pas en réalité de Covid donc ils ne vont pas être enfermés chez eux mais si je vais mettre ici 9 et je vais mettre 0 d'accord c'est-à-dire ce sont des false négatives c'est-à-dire les 9 en réalité ils ont Covid mais on les a détectés non Covid donc ils circulent dans la rue il y a risque de quoi ? de contamination donc ici notre objectif quelle métrique on doit maximiser est-ce que la précision ou bien le récol non non on doit maximiser le récol quand est-ce que le récol sera maximal le FN très bien donc lorsque FN tombe vers 0 à ce moment-là je vais avoir TP sur TP je vais avoir 100% donc pour un contexte sensible tel que des maladies contagieuses on préfère augmenter le récol d'accord et autre cas quand est-ce que je vais augmenter ou bien on a intérêt à augmenter la précision on peut trouver des exemples d'accord est-ce que vous avez compris l'intérêt oui monsieur donc ça en ce qui concerne mesurer la performance d'un modèle de classification revenons à notre modèle de cytosa machin et ainsi de suite est-ce que ici c'est un domaine sensible non c'est pas un domaine sensible d'accord donc je peux me limiter à la rigueur à la capacité de mon modèle de faire la bonne classification je peux me limiter à ça mais si je le risque de trou négatif ou bien quelque chose comme ça j'ai besoin réellement de 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 faire de faire augmenter la la métrique de récolte ce problème si vous avez constaté se pose en général dans les classes non équilibrées parce que regardez ce cas là de covid beaucoup de cas sont négatifs il y a des cas très rares pour les positifs c'est à dire dans le dataset vous allez trouver négatif 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 positif négatif 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 positif c'est à dire est-ce que la classe est équilibrée c'est quoi une classe équilibrée le nombre de positifs est presque le même que le nombre c'est à dire les classes sont équilibrées elles contiennent pratiquement le même nombre d'accord bon donc on a intérêt à s'intéresser aux autres métriques quand les classes sont non équilibrées donc voilà donc ça c'est c'est voilà ça c'est c'est un problème qui concerne le un problème de classification pour les diabètes mais nous on a traité quoi on a traité le le problème de de iris de iris parce que c'est c'est aux Averginica et à l'institution d'accord donc ça vous pouvez le lire tranquillement pour comprendre davantage la différence entre accuracy précision recall d'accord donc l'accuracy c'est ça le nombre des éléments bien classés sur le nombre total mesure à quel point notre modèle classe correctement les individus attention s'il vous plaît quelqu'un le micro il y a il y a des gens qui parlent achraf alors donc attention j'ai dit ici l'accuracy c'est pas toujours pas très étudie dans le cas de imbalanced data set ce que je viens de l'expliquer exemple détection de fraude il y a beaucoup de transactions qui passent qui sont normales mais il y a un parmi 1000 qui est fraude d'accord donc l'intérêt c'est pas d'augmenter l'accuracy parce que l'accuracy elle sera par défaut d'accord bien d'accord si on a 1000 transactions dans le data set on va trouver les les négatifs on va trouver 998 regardez 998 on a détecté uniquement deux fraudes dans le data set il y a uniquement deux fraudes supposons que les deux ne sont pas bien classés j'ai 0 true positive puis j'ai 1 ici false false négatif et 1 false positif donc dans le data set réel j'ai 999 négatif et un seul positif qui a été mal classé donc là l'accuracy est égal à ici combien égal 999 sur je ne sais pas sur le le sur sur 1000 donc ça fait 99 la l'accuracy c'est 99,9 pour cent mais le problème ici on a un problème grave parce que le notre système ne ne classe pas les ne trouve pas ne détecte pas les fraudes et il a une accuracy 99,9 mais il ne classe pas les fraudes il ne détecte pas les fraudes donc c'est un mauvais classifieur ce que vous avez compris l'intérieur donc ici on ne se limite pas on ne se limite pas uniquement à la mesure d'accuracy il faut voir les autres donc l'objectif c'est quoi l'objectif c'est de détecter le fraude c'est à dire avoir ici c'est un avoir ici un et ici c'est avoir ici zéro c'est ça l'inter d'accord pour avoir cet objectif là il faut avoir le 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 voilà ça parce qu'il faut que ceci tend vers zéro les forces négatives qui sont ici les forces négatives tendent vers zéro et ici j'ai le un donc c'est quoi le recall c'est un sur un d'accord plus zéro donc il est capable de détecter les fraudes 100% d'accord donc c'est ça mon c'est ça finalement la différence entre les différentes mesures d'accord voilà il y a du détail il y a d'autres exemples d'accord alors il y a le un score c'est ça normalement il trouve un équilibre entre le entre le 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 l'identification des pièces d'avion qui pourrait nécessiter une réparation donc ça ça rentre dans la maintenance prédictive le score f1 est la moyenne harmonique parce que j'avais déjà parlé de la maintenance prédictive ici l'intérêt c'est de faire quoi d'accord est-ce que c'est ceci ou bien cela d'accord donc voilà donc finalement ce sont les les principales informations et détails concernant les les évaluations de mon ami ceci c'est un tableau récan de l'utilité des différentes mini donc voilà donc voilà ça normalement c'est rock vous pouvez l'utiliser aussi le score rock est une mesure utilisée pour yvalider les performances d'un modèle de classification binaire donc je préfère peut-être qu'on s'arrête là c'est déjà qu'à l'heure c'est voilà donc peut-être dans la séance de demain on va faire une synthèse concernant les algorithmes et vous donner un projet sur lequel vous allez appliquer des techniques de classification éventuellement et aussi comment évaluer les modèles machinaires donc voilà d'ici demain je vous souhaite bon courage d'accord monsieur merci monsieur j'ai une question s'il vous plaît oui pour la synthèse de 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 C'est parti !